Juste comme, tu sais, t'es genre un beau gâchis, moi. T'sais, un gâchis, dans le fond, j'aurais jamais dû dire oui, j'aurais jamais dû dormir avec une fois, pis j'aurais dû faire la bonne relation encore avec. Moi, c'était vraiment genre du gâchis du début jusqu'à la fin. Je trouve ça plat, parce que toute la pression, toutes les affaires qui se sont passées autour, tous les confessionnaux qui ont été demandés à ma, tout ça, ça l'a comme refroidi, pis on a comme perdu l'amitié, pis ça ne reviendra pas. Ouais. Mais comment je dis, l'amitié, en tout cas, moi, l'amitié gaufée, quand tu trouves la fille attirante, ou inversement, si la fille trouve le gars attirant, c'est quasi impossible. Moi, je trouve cute, Matt, mais pas attirant. Je n'aurais jamais couché avec, là. On ne sait pas. Tu l'aurais-tu fait? Sérieusement, là, non. Parce que c'est pas mon genre, Matt, c'est ça l'affaire. Non, mais t'sais... C'est mon genre, oui, dans l'oeuvre, elle ne fait pas rien dans l'oeuvre. Il paraît bien, Matt, c'est un beau bonhomme, là. Mais c'est pas mon genre de... Check dans la rue, je le remarque pas, Matt. Non, mais... J'aime pas les blondes. Prends la situation que t'es ici, y'a pas d'autres personnes, que t'as pas de caméra, t'as personne qui te check, mais que t'es quand même séquestré, pis que ça fait une quarantaine de jours que t'es ici, pis le gars, il te frotte, il te masse, pis il est collé sur toi dans le lit. Ben oui, c'est sûr. Tu serais peut-être laissé aller. Ouais, mais t'sais, y'a des caméras, y'a genre... Non, mais c'est ça, t'sais, tu t'aurais couché avec. T'sais, c'est quand même ça, pareil. Ouais, peut-être, là, mais t'sais... Et voilà. C'est juste Porsche rendu là que, genre, ça aille tourné comme ça. T'sais, genre... Parce que y'a bien du monde qui aurait couché avec bien du monde s'il y aurait pas eu de caméra, peut-être. Ouais. Parce que Thomas pis Delphine, ça ferait longtemps. Pis, bon, peut-être des soirées où on est en alcool, pis tout, qu'il y aurait des pulsions qui auraient été plus fortes que d'autres, là. Y'a juste moi qui couche avec moi-même. J'suis monosexuel. J'aime aime et j'aime me faire l'amour. Tu te fais l'amour toi-même. C'est bon, ça. Non, ben... J'suis même pas monosexuel, et ça, ça va pas bien. Tu penses qu'ils vont dormir l'autre côté à soi, toi? Oui. Ouais. Ah, y'a... C'est long, leur affaire. Ah, mais... Est-ce que... Est-ce que tu choisis les finalistes, tu penses, encore? Aucune idée. J'pense que oui. C'est une expérience de vie en crime. Qu'est-ce que vous avez parlé? Ben, c'est très cool. J'ai aimé ça le part pour eux? Oui, même si elle a pas gagné, juste pour vivre ça. Moi aussi. Avoir pu, j'aurais ouvert la porte tantôt, puis je me serais séquestré avec le dos. Ah, elle trouve ça le droit. Mais c'est cool, parce que Delphine et Véro s'entendent vraiment bien, puis tu sais, ça va leur permettre de se rapprocher, genre. Oui. Vraiment. Ben, tu sais, comme je l'ai dit, eux, là, c'est peut-être vraiment ce qu'ils appellent l'endurance, puis ils vont les laisser tant aussi longtemps qu'ils vont pouvoir toffer. Parce que là, dans le fond, on est quand même capable de faire l'action de notre côté, on est quand même six, ici. Ben, ça, je disais, ça intéressait. J'ai dit, imaginez-vous que moi, ou Matt, ou Cass, là, un des, deux de nous trois, soit, on aurait été, dans les finalistes, comment ça aurait joué à Hardcore? Ben, là, c'est très arrivé, et personne l'a rajouté au bout de ce livre. Je pense à, genre, Cass qui s'est sûrement couché, puis qui a vu mon truc, là. Il l'a-tu vu, tu penses, là? Oui. Il est peut-être pas couché encore. Ah non, il est pas rentré dans la chambre. Je sais pas si c'est qui qui est rentré dans la chambre encore à date. En tout cas, je sais qu'il était sur la terrasse. Il était bien dépresse, là. Était-tu dépresse, pour vrai? Ben, moi, en tout cas, je l'ai senti dépresse, parce qu'il a pas dit un mot. Ah oui? On en a parlé. Tu sais, quand tu dis que je parlais à Thomas. Ah, ok. Ok, il était vraiment dépresse. Et quand t'es rentré à ce stade-là, là. Qu'est-ce que tu j'en asais de bon avec Thomas, comme moi, dans ça? J'en asais d'élimination, puis de baladage. J'en asais de? J'en asais avec Thomas. J'en asais avec Thomas. Ah oui, pour vrai? Oui. On parlait aussi des passages chècres, à un moment donné, c'est qu'au maître nous arrive, je fais comme « Avez-vous remarqué qu'il y avait une porte en bas des escaliers du confessionnaire? » Il faut pas ouler. Mais là, Matt, il continue avec ses affaires de dire, c'est à cause. Ça a l'air que l'année passée, il y avait eu un passage secret, je sais pas quoi. Ah oui? Puis il disait « Il y a peut-être un passage secret. » Puis là, il nous conte le fait qu'il est allé sous le deck de la piscine. À un moment donné, quand il était poigné dans le jardin, il avait fait tout le... En-dessous du deck de la piscine. Lui, il avait rentré dans le garage, hein? Oui. Matt? Puis il a dit après ça que... Moi, j'y comptais la fin que, justement, j'avais checké aussi en-dessous du deck que j'étais rentré aussi, mais j'avais pas... Moi, j'avais pas marché à quatre pattes en dessous, là. Puis il y avait rien, là. Il y avait rien. Après ça, qu'on avait testé, puis tout... En tout cas, il y avait full de stocks comme ça qu'on jasait. Puis là, ça a tombé. Bon, ben, c'est qui qui part cette semaine? Puis là... C'est qui qui partait? Finalement, on n'a même pas dit un nom. Moi, j'étais arrivé, j'ai dit le best, ça serait que moi et Tom, on part, là. T'es même beau, ben, attends. Ah, il a demandé c'est qui tu pensais qui partait? Non, mais ouais, c'est ça, il a demandé... Puis est-ce que t'as nommé mon nom encore, là? Non. J'ai bien failli, mais non. Vous avez quel feeling pour cette semaine? Deux personnes qui partent. Moi aussi. Toi aussi, deux. Vraiment. Puis si vous aviez deux noms à nommer, êtes-vous capable ou non? Ou vous voulez pas le faire pour pas cause de merde? Ça va dépendre de la semaine. Je pense que cette semaine, c'est un coup d'idée. Parce que le problème, la fin d'un baladage à 7, c'est comme je disais, c'est que tu peux pas savoir qui part, parce que des gens... J'ai l'impression qu'on va être surpris. Moi aussi. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui votent généralement... Exemple, OK? Il y a du monde qui vote pour Tom habituellement, qui sont des fans d'Élodie, qui sont des fans de Cass, qui sont des fans de Delphine. Mais là, d'un baladage comme ça, ce vote-là, il y aura pas à Tom, là. Là, il va se splitter envers tout le monde. C'est les gens qui sont plus, entre parenthèses, individuels, qui ont le plus de chances de survie cette semaine. C'est pas l'impression que Tom et Cass vont partir. C'est encore drôle, ça. Même Tom a dit à sa terrasse qu'il y avait peur de partir, qu'il y avait une certaine... Moi, j'en avais qu'au bord du bain, comme il est venu s'asserre un peu, puis il disait ça aussi cette semaine. Oh, il parle ça! Il n'a pas dit qu'il s'était sûr de partir, mais il m'a juste dit, cette semaine...